Méditation du 3 mars Le Dieu qui nous informe de son plan Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessin bienveillant qu'il s'était proposé en lui, pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis. Réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Éphésiens 1, verset 9 et 10 Dieu a un plan. L'apôtre Paul nous dit que nous faire connaître le mystère de sa volonté a été un plaisir pour Dieu. Notez que le Seigneur ne nous a pas consultés pour s'assurer que son plan nous convienne ou pour que nous y apportions un ajustement. Paul attire notre attention sur l'immense privilège que nous avons de nous pencher sur le plan merveilleux de la rédemption que Dieu a élaboré pour nous et sur le fait qu'il s'agit d'un mystère qui serait resté caché s'il n'avait pas eu la volonté de nous le révéler. Le plan de Dieu consiste à établir des échéances et, une fois atteinte, il réunira en Christ tout ce qu'il a créé. Tout ce qui est en haut, dans les cieux et en bas sur la terre sera placé par Dieu sous le contrôle du Christ. Tout, la vie, le monde, la foi, l'amour, l'espérance, les anges, la création, le salut, l'église, l'unité, la santé, le pardon, la croissance spirituelle, la sanctification, la justification, la glorification, le ciel, la terre, la couronne de vie, c'est exclusivement en Christ que l'on peut trouver tout ce que Dieu nous offre. Si vous voulez obtenir quelque chose de lui, vous devez le chercher en Christ. Si vous voulez savoir comment est Dieu, parvenir à le connaître et à l'aimer, vous devrez le faire en relation avec le Christ. Rien ne peut se faire en dehors de lui. Tout ce qui se dit sans le Christ est de trop et nous est inutile. Tout ce qui nous détourne du Christ, lui, n'est pas bon pour nous. Jésus lui-même, qui connaissait le plan de la rédemption, a affirmé que, séparé de lui, nous ne pouvions rien faire. Voir Jean 15, verset 5. Selon vous, quoi Dieu nous a-t-il fait connaître le mystère de la rédemption? Je crois que c'est parce qu'il veut que nous sachions où nous devons poser notre regard et nos intérêts et à quoi consacrer notre temps et notre vie. Le Christ est propriétaire de tout et de tous. C'est ce qu'a établi le Père et, dans son amour, il nous a fait connaître ce mystère de sa volonté, afin que nous vivions à la hauteur de cette lumière. La question que je vous pose est, vivez-vous à la hauteur d'une telle révélation de l'amour de Dieu? Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !